Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Président à une deuxième femme, point d'interrogation. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas effectivement un décor, c'est une vidéo un genre, un genre. C'est tout simplement pour compléter ma vidéo précédente parce que j'ai planté le décor déjà sur le premier épisode qui se passe entre Fleur Deligne et le président Hamot. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé, j'étais dans les 20 minutes ou 24 minutes par là. Je voulais aborder le sujet de la deuxième femme du président Hamot. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais d'après Fleur Deligne, d'après les photos que j'ai vues sur la toile, d'ailleurs, vous voyez ces images-là, vous voyez Jaguar Hamot et son mari et une certaine fille, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. C'est dans les réseaux sociaux, ça tourne. Donc, il va vous dire pourquoi est-ce qu'il est tweeté, sans moi, il met le point d'interrogation parce que moi, je ne connais pas. Il faudrait que le président Hamot peut-être s'exprime là-dessus. Il faudrait que la fille peut-être s'exprime là et dit oui, c'est vrai. Il faudrait que Jaguar peut-être dise oui, voilà, c'est vrai. Sinon, on ne peut pas seulement se tenir des propos de quelqu'un, voilà, Fleur Deligne, ou bien ses fans avec qui il y a la guerre pour dire voilà, voilà. Sinon, on va considérer tout ce que les décracteurs d'une personne peuvent dire dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux, ni que c'est vrai, mais moi, je ne sais pas. Je vais essayer de ramener l'information comme d'habitude. Bon, en fait, j'essaie juste de ramener l'information comme d'habitude. Vous savez, Cameroun a fait une page congou, ça. Donc, il y a les gens qui me suivent sur YouTube, il y a les gens qui me suivent sur Facebook. Je suis obligé de temps en temps de venir dire voici ce qui se passe dans notre secteur brakata. N'oubliez pas de vous abonner, d'ailleurs, sur la page secondaire Cameroun-Afrique-Japape 2. Pour ceux qui vous suivent sur Facebook, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fleur Deligne qui est arrivé au Cameroun, comme vous connaissez, ça fait à peu près deux jours, trois jours par là. Elle a dit qu'elle est rentrée samedi, si je ne me trompe pas. Alors, étant au Cameroun, elle apprend qu'elle a une plainte contre elle. La plainte vient de quider son ex-père. Donc, nous sommes à la saison 2. L'épisode 2 va sortir bientôt parce qu'ils sont en train d'ajouter là encore pour l'épisode 1. L'épisode 2 va sortir bientôt. J'ai à planter le décor sur l'épisode 1. Quand l'épisode 2 va se terminer, je vais planter le décor sur l'épisode 2. Voilà, elle constate qu'elle a une plainte du président Hamot. Elle écrit apparemment, on m'aurait porté plainte au Cameroun. Après ça, elle a multiplié des postes sur le président Hamot. Et parmi ces postes-là, il y a un, je vais lire celui-là. Ta deuxième maison, c'est toujours à Paris, chez une femme de ton village. Bien, l'enfant va sortir aussi là-bas. Ou à l'amour du coup, dit Tienne. Officialise l'autre en postant ses photos sur Facebook. La toile cache des choses dans les maisons. Pitié-assion, quitte tes deux chambres. Tu vas en maison et on va te respecter. Bref, il y avait des difficultés parce qu'il n'y a pas de ponétation. Et parfois, il y a des erreurs de mots. Peut-être qu'elle voulait dire un truc. Elle a dit autre chose, voilà. Voilà, donc ça, c'est le poste que moi, j'ai d'abord vu. Après ça, toujours dans les postes de Flore de Lille de la journée, où elle a fini avec le président Hamot. Elle dit, tu as organisé l'anniversaire de ta deuxième femme dans le restaurant du 17ème. Un grand homme aurait organisé le monde de Paris, Asia, Marc Rocro. Vous savez, c'est la toile, les décracteurs du couple Hamot ont qualifié Jaguar Hamot de Marc Rocro. C'est ce que Flore de Lille a utilisé là. Pour dire quoi? Le poésie Hamot, il semble, moi il dit il semble parce qu'il ne connaît pas. Il semble qu'il a une autre go. Et Flore de Lille appelle celle-là une deuxième femme. Donc Jaguar Hamot n'est pas seule. Et si Flore de Lille veut écrire des choses comme ça, ce sont des personnes qui ont les mêmes amis, c'est-à-dire Flore de Lille et le couple Hamot. Ce sont des personnes qui ont marché ensemble pendant 8 ans, 9 ans, qui se connaissent et on connaît le mieux du Japon. Flore de Lille qui a des problèmes aujourd'hui avec le couple Hamot, elle a pris sa route. Le couple Hamot a pris la sienne. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont préféré aller avec Flore de Lille au lieu d'aller avec le couple Hamot. Et ces personnes-là, si elles avaient certaines informations, lorsque les deux, le couple Hamot et le couple Flore de Lille, pardon, étaient ensemble, ces personnes vont commencer maintenant à donner les informations à Flore de Lille. Même ceux du côté d'Hamot, si Pati Samuel, par exemple, qui est là-bas et qui fonctionne encore bien avec Flore de Lille avant que ça ne se gâte et tout et tout, Archimel avait le couple Hamot. Elle est capable de donner certaines informations sur Flore de Lille que les gens ne connaissent pas au président Hamot. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour vous dire que même si je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, il faut prendre ça avec des pincettes, il ne faut pas jeter à la poubelle. Ça peut être vrai. Et même si c'est vrai, notre problème, c'est quoi? C'est le Congo-San, parce qu'à l'heure, c'est Jaguar qui va bouffer le Ndiangi. Pourquoi? Pour Naguero, par exemple, ça part un peu férité. Depuis qu'on a fait à Lille en une certaine plainte et tout et tout, mais il enchaîne avec des directs. Il fait des directs sur le couple Hamot. Je vois. Il fait des posts. Il termine avec des posts. Il y a eu un post où il parlait, je crois, de cette femme-ci-là. Si je ne me trompe pas. Il disait, attendez un peu, je vais regarder. Voilà, je suis tombé sur le post de Thierry Bissot-Kunagoro. Il dit, Jaguar Hamot, il faut arrêter de faire semblant d'un dono sur Facebook. Tu es au courant que Pan-Gum-Gum a une Chisa qui loge dans un HLM à Mont-Fenmaï. Elle vient d'accoucher et sa fille s'appelle Merveille. Voilà. Donc, c'est en train de se confirmer au fur et à mesure. Il semble que le président Hamot, il a une gare que les décrateurs appellent évidemment Chisa parce qu'il n'arrive pas à assumer cette fille. Il ne publie pas cette fille que vous voyez là en image. Je suis tombé sur cette photo-ci-là dans les réseaux sociaux parce que ça se situe déjà sur Facebook. Et l'angla vient de bonne. L'angla ne s'est pas encore prononcée. Et les décrateurs de Jaguar Hamot sont en train de dire que la fille est plus belle qu'elle. parce que les personnes ont pris des photos de Jaguar Hamot, dans des moments bizarres et tout et tout, ont posté, ont pris les photos bellissimes et tout et tout de la fille et ont posté à côté et dit, regardez vous-même. Il y a certaines photos-là que je n'ai pas pu mettre et tout parce qu'on voit un peu certaines choses, un genre, qu'elles fassent beaucoup courir derrière nous, YouTube et qu'on sort. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il a pris un post de Flor de Nîmes. Il a dit quoi? Ma photo aura toujours le soutien du couple Bissot. Mvondon Martin alias Hamot. Écoute-moi bien. Moi, j'ai organisé un mariage princée. Je suis allé en ligne de miel au Seychelles. Comment peux-tu avoir la jalousie et la haine? Ton histoire que tu appelles mariage, pour moi, c'était une KMS. Pour toi, la ligne de miel était dans un restaurant dans le 17ème Ndanda. Un peu de respect, mon petit Mvondon. Waaah, Kuna Guero. Il a partagé presque tous les postes de Flor de Lille. Amot est un gars qui ne dort pas la nuit. Pour le Kaolo, il a fait reconnaître ses Mouna par deux Maliens et deux Sénégalais, dont les noms des Mouna sont Youssoufa et Keïta. On peut être bête comme ça. Waaah, j'ai toujours dit haut et fort qu'un vrai homme est celui-là qui donne une bonne éducation à ses enfants. Comment peut-on vivre dans un HLM de 65 mètres carrés et deux chambres avec six enfants venus nous ouvrir dans les réseaux sociaux? Exemple, on vende à Amot. Bref, ça, ce sont les dits de Kuna Guero. Le poésie Amot, s'il a une deuxième femme, la polygamie est tolérée au Cameroun. Mais en Europe, non. On ne sait pas. On ne sait pas. So, si, qui, qui, machin. Faudrait que Jaguar Amot s'exprime comme elle ne parle jamais, là. Le poésie Amot, lui-même, il est sûr qu'il va parler de ça. Si ça chauffe, si ça prend un peu feu, il va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lui, il ne fait pas beaucoup de dirhens, là, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a des choses, il y a de l'acharnement contre lui. Le poésie Amot, lui, il fait toujours un poste pour vous dire fermer vos bouches. C'est machin, ça ne fait pas de bruit. L'argent n'a pas fait ci, ça n'a pas fait ça, et tout, et tout. Donc, moi, je ne sais rien, je ne sais rien. Peut-être avec les jours à venir, comme ils sont dans une nouvelle saison, les révélations, les trucs vont sortir. Peut-être la fille qu'on est en train de poster. Parce qu'il faut dire aussi que lorsqu'on poste certaines personnes et dans une histoire qui n'est pas vraie, ces personnes sont capables de sortir et de dire, mais non, comment est-ce que vous me postez tout à moi? Je ne suis pour rien. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, et tout. En bas, c'est m'en fait. En bas, c'est m'en partagez le truc en disant que je suis la femme de terre, et tout, je vois ça dans les réseaux. Donc, moi, je connais Président Hamout, c'est un ami, et rien d'autre. Ou bien, je ne le connais même pas. Pourquoi vous associez mon image à celle de cet homme? Moi, je ne connais même pas cet homme. Il y a des choses comme ça, sur les réseaux sociaux, hein? C'est comme ça. Et parfois, il peut y avoir qu'il y a une gars, mais ce n'est pas celle-ci. Mais les gens, comme on dit souvent, quelqu'un presse du faux pour obtenir du vrai. Donc, les personnes n'ont pas les photos de celle-là. Et publie une photo d'une fille avec laquelle on a souvent vu le Président Hamout, et la fille sort alors de ses gants, peut-être qu'elle connaît l'histoire. Elle dit, ce n'est pas moi, c'est plutôt l'autre fille, là. Et c'est là où elle poste la vraie photo de la personne et en constante. Bref, la fille a eu son anniversaire. D'après Kounagoro, la fille vient même d'accoucher. Et j'ai vu un mot, elle est là. Le Kounagoro, il demande à Kounagoro, il demande à me d'aller travailler. Il demande au présent à me d'aller travailler, et tout, et tout. Bref, voilà un peu ce que moi, je peux vous dire concernant cette affaire. Donc, je n'ai pas voulu parler ça dans l'autre vidéo. Ça devait un peu allonger trop la vidéo. Je vais m'arrêter là pour trouver un rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les plus belles influences du net. La page est sur Facebook pour ceux et celles qui veulent rapidement perdre du poids. Il y a la nouvelle gamme de produits Tendamfer by Adrian and Sandrine. N'oubliez pas aussi d'aller commander les produits là-bas. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501